oui 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 moi je suis pas peur d'accord il quoi que les esprits là savent que je ne sais pas c'est maintenant donc ma chère soeur ça fait plus les trois heures que nous sommes ensemble on va aborder la prière mais avant qu'on ait pris je ne sais pas comment le Seigneur va dire mais toi et moi on va se rencontrer certainement d'accord moi ils me disent que ça fait deux ou trois heures je suis allé oui oui c'est le chef c'est pour ça qu'il a demandé ce tutoriel alors on va prier mais toi et moi on va se rencontrer face à face dans quelques jours oui qu'est-ce qu'on va faire mais je me laisse savoir avant qu'on ne commence à prier est-ce que tu as un message puisque il est question de ton témoignage pour ceux qui vivent en Europe pour les familles africaines et pour ta famille particulière si tu as un message à leur donner qu'est-ce que tu veux leur dire oui parce que je n'ai pas tu sais c'est le message c'est le dit bon de toute façon c'est de souffrir le Seigneur et non ça c'est vraiment que j'ai vu et je vois les oeuvres de Jésus Christ avant que je la conçois oui parce que comme je dis depuis ça va faire une mois là quelques trois semaines un mois oui et j'ai vécu si il n'y avait pas le Seigneur tu ne serais pas en train de parler oui de ce qui m'est arrivé et que donc et là il y a le Seigneur on dit Dieu et Jésus Christ c'est d'autre part oui d'écouter les signes parce que avant qu'il arrive quelque chose on nous montre oui et pour qu'il en soit comment détecter peut-être aussi détecter savoir que ce sont des signes moi j'ai eu ces signes là je les ai eu d'abord à l'oeil oui je cherchais justement les raisons cartésiens il me dit non peut-être que tu as ah tu as dû gratter quand tu dormais pourtant moi je savais bien ce qui comme si on m'avait cliqué et que j'ai eu une éclair ça serait déjà dû m'aléter et aller vers le Seigneur oui et aussi que les africaines là enfin pas famille africaine surtout les doigts là oui vraiment qu'ils se repentent oui qu'est-ce que je peux dire qu'ils se repentent de quoi qu'ils laissent leurs enfants qu'ils se repentent de 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 mais c'est la sorcerie non mais dans ce cas dis le directement dis le directement à tes frères doigts là qu'ils se repentent de leur de cette sorcellerie qui fait que leurs enfants et tous les sawas et les doigts là n'avancent pas et surtout actuellement à cause de la sorcellerie et que tous ceux qui veulent s'en sortir ou qui veulent faire quelque chose on doit les dégrader mettre la tête sur nous qu'ils arrêtent parce que les autres se servent les repérations de la sorcellerie on le sait hein maintenant les gens sont au courant mais ils s'en servent pour faire il y a un peu de manque dessus mais la plupart du temps pour fabriquer des choses dont on utilise aujourd'hui et tout ça et ça s'ils ont ces possibilités là s'ils peuvent voyager qu'un africains viennent à nous mais pourquoi ils ne s'en servent pas qu'ils s'en servent pour nous aider mais pas pour nous bah ils m'y tapent les besoins dans les blancs ont le bon sorcellerie les doigts là ont les mauvais les africains ou bien les doigts là ont les mauvais sorcellerie donc actuellement les doigts là peuvent être aussi la bonne sorcellerie mais ils s'en servent parce que la sorcellerie est très vulgarisée maintenant c'est trop mal pris mais bon peut-être parce qu'il n'y a pas d'autre monde mais tout le monde comprend mais ils peuvent s'en servir en bon s'ils ont ces connaissances de génie s'ils ont ces connaissances de spirituel c'est-à-dire d'un autre monde d'un monde immatériel voilà le monde immatériel ils étaient plutôt que par la voie du Seigneur parce qu'on ne sait pas moi je ne sais pas comment ils ont dit par la voie du Seigneur ou quoi que ce soit d'en faire quelque chose de bien et c'est surtout que ceux qui sont là pour les aider pour apporter quelque chose qu'ils nous laissent et qu'ils nous laissent progresser parce que sinon c'est parce que c'est méchamment ils le font gratuitement gratuit parce que nous qui essayons d'aider je ne suis pas seule il y a d'autres je suis sûre qu'il y a d'autres qui sont dans le même cas que moi qui essayent d'aider et ce sont celles-là ces personnes-là qui vont essayer de détruire soit de tuer de tuer mystiquement moi je n'appelle pas ça manger parce que manger c'est quoi ? il mange quoi ? tu vas acheter ta vie en tout cas donc c'est pas manger c'est-à-dire qu'ils vont tuer mystiquement et pourtant ça sert à rien donc s'ils ont ce pouvoir-là qu'ils s'en servent peut-être en bien et même peut-être que nous qui sommes malheureux ou noir ou même ceux qui sont malheureux pour protéger qui disent que non il va y arriver ceci sauf si la personne commet le mal si la personne fait le mal on l'appelle à un tribunal ils inventent les tribunaux de sorcerer qui disent que non tu dois être là oui alors on va prier prend ta bible on va lire trois passages de la bible et puis j'ai envie de poser une question avant qu'on engage dans la prière parce que j'allais regarder la direction du seigneur comment on va faire pour ton cas mais c'est tombé m'a été trouvé et tendre et et éteindre au sol là-bas il va me parler à l'allemand là-bas bon allons-y ouvre la bible ouvre le livre d'autéronome d'abord le livre d'autéronome d'autéronome désormais quand tu écoutes les enseignements tu vois effectivement tu essaies de suivre dans la bible pour voir les passages qu'on lit non oui 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 j'essaie de voir ton mari est-ce que tu vas aller à faire le déjeuner ou bien on fait une pause pourquoi tu vas pas d'abord faire avec lui non non il fait oui il s'ouvre et face oui ou et face parce que j'avais ouvert la porte donc là il est en train de il a fermé oui de te renouer non oui mais si je tombe ici là-bas il m'a rien quelque chose là on fait comment le saint-esprit est au contrôle c'est lui qui a dénoncé ta situation mais il va t'abord te dire quelque chose c'est que quelqu'un soit ce qu'on a fait dans ta vie quelqu'un soit par où on a fait qu'on tant qu'il n'aime pas de quoi fermer dans le poker cardina il n'y a aucun cardina ni aucune chose qui soit qui dépasse le Seigneur Jésus il est le Seigneur des Seigneurs tu vois il a la puissance la toute puissance pour renverser toute domination en fait il les a vaincu à la croix c'est seulement en son nom que tous jeunes fléchissent d'accord donc il y a même des problèmes dans ton sang même peut-être même pas au courant dans ton sang donc on va prier pour tous là le problème dans ton sang dans ton sang à des problèmes oui il y a des problèmes dans ton sang donc tu vas me permettre seulement d'envoyer la main jusqu'à chez toi t'es touché là maintenant tout à l'heure mais au priori il faut qu'on lise d'accord d'éternel ouvre le chapitre 18 maintenant ma soeur tu as comme tu as vécu les scénarios comme tu as vécu ton problème ton expérience aussi tu peux maintenant croire maintenant facilement au témoignage d'autres personnes pas vrai oui 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 c'est vrai voilà non c'est parce que maintenant je crois oui parce que c'est bon on va continuer mon témoignage parce que c'est vraiment c'est vrai je sais que ce qui est après là c'est pas fini parce qu'il faut que les gens le citent c'est vraiment d'ici quelques jours on va se rencontrer d'ici quelques temps physiquement d'ici quelques jours d'éternel chapitre 18 lit à partir du verset 9 verset 9 oui chapitre 18 oui si vous voulez en mettre en partie chapitre 18 lit à partir du verset 9 j'ai trouvé d'éternel chapitre 18 le commandement que je vous communique aujourd'hui si vous aimez le seigneur votre dieu et si vous vous obtenissez il y a il y a une interruption il y a une interruption là il y a une interruption j'ai pas suivi donc reprend un peu il n'arrête pas d'avoir il n'arrête pas d'avoir là là il se passe il n'arrête pas d'avoir d'interruption je prends une autre bible c'est écrit plus gros oui Deutéronome chapitre 18 verset 9 à 14 j'espère que tu enlèves le noter mais pour lire après je pense que c'est pas pour lire c'est 18.22 verset 9 à 14 Deutéronome chapitre 18 verset 9 à 14 alors qui parle des prophètes oui oui vas-y mais le lit à partir du verset 9 lorsque tu seras entré dans le pays oui c'est ça c'est ça lorsque tu seras entré dans le pays que Yahvé ton dieu te donne tu n'apprendras pas à promettre les mêmes abominations que ces nations là continue continue oui oui je souligne on ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille oui qui pratique qui pratique divination incantation menti ou magie personne 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 qui interroge les pêtres et devins qui invoque les morts car car c'est c'est de ces abominations de ces abominations de ces abominations tu seras tu seras sans tâche vis-à-vis de Yahvé ton dieu car ces nations que tu te possèdes écoutez un chanteur est devant mais tel n'a pas été pour toi le don de Yahvé ton dieu voilà note ça quelque part note ça dans une feuille où tu vas méditer là-dessus après qu'on ait prié d'accord que dieu te bénisse Amen c'est ton jour aujourd'hui donc le Seigneur Jésus-Christ a envoyé vers moi pour que tu sois connecté à lui de la bonne façon d'accord pour que tu sois connecté à lui parce qu'il a le regard sur toi comme j'ai dit il y a d'autres choses qu'on va on va parler en offre de ton témoignage donc qu'est-ce que tu peux dire de ces passages est-ce que tu as lu là allo oui je suis là mais c'est en train de maintenant là ça commence à déconner justement parce qu'ils savent ils savent ce qu'est-ce qui se passe donc depuis on a parlé il n'y a pas de problème maintenant ils savent il y a des problèmes au nom de Jésus-Christ et Nazareth alors donc qu'est-ce que c'est du théorème chapitre 18 le verset 9 à 14 nous avons lu qu'est-ce que qu'est-ce que tu as ensemble vu le temps passé les visites chez les marabouts tous les autres là et le village qu'est-ce que tu as en dit que tu peux en dire non ce que j'en dis que le seigneur dit qu'il faut arrêter tout ça même si tu es dans un pays là tu ne dois pas pratiquer comme les nations comme ce qu'on fait dans le pays voilà maintenant qu'est-ce que tu peux dire maintenant pour tous ceux qui disent maintenant que les marabouts là ils travaillent avec le pouvoir de Dieu est-ce que Dieu peut avoir donné le pouvoir il a dit qu'on ne fasse pas ça non 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 il ne travaille pas avec le pouvoir de Dieu ah non ah non 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 là aujourd'hui on le sait et je le sais c'est sur mentir ils ne travaillent pas avec le pouvoir de Dieu en fait mais dans ces cas et pourtant ils font cette impression ils font du bien ils font du bien ils font du bien qu'est-ce que tu vas en dire non mais je dis que comme ils ont qui c'est qui il faut que les gens comme les gens comme toi oui hein il faut leur enlever ça leur renoncer ça mais j'ai suivi c'est hier même que j'ai écouté le témoignage de la vieille là oui mais vraiment j'ai ri elle ne voulait pas quand tu lui disais tu es placé pour aller la voir et elle avec son mari c'est pas son mari ou son fils c'est son mari ah ah lui même il est le premier à ne pas vouloir qu'elle laisse parce que ça leur rapporte ça m'a fait penser à moi je connais pas de la vie mais je me souviens des passages là le monsieur que celle qui faisait qui utilisait l'esprit de piton pour faire la division oui oui la hap chapitre 16 voilà donc c'est ça et ça m'a fait penser à ça j'ai dit voilà et là cette femme elle fait avec l'esprit et elle même elle sait ce qu'elle a et elle se dit non il faut qu'elle aille d'abord au village sur les pierres pour faire ce tu as pas dû dire non elle a plus besoin d'aller là-bas vous pouvez faire ici non elle a refusé oui et donc tu vois effectivement que voilà les marabouts que les gens vont consulter ils savent qu'ils ne savent pas Dieu n'est ce pas oui mais ces gens eux ils savent qu'ils ne savent pas Dieu on va pas se mentir nous quand on même moi quand j'y allais écoute on sait qu'ils sont des génies nous on appelait ça qu'ils sont des génies ou nous bon chez moi c'est de mammy ouata c'est tout c'est des génies bon ce n'est pas Dieu oui on ne met pas il faut même pas blasphémé il ne faut pas mettre le nom de Dieu là-dedans et c'est ça le vrai problème vous dites que ce n'est pas Dieu mais vous essayez de trouver un nom qui va être comme moi qui pourra pousser à avoir un peu d'entendement pourquoi vous ne dites pas qu'ils travaillent vers le démon on va vers le diable pourquoi on ne dit pas ça ça c'est pas Dieu il n'en est pas question c'est-à-dire que même à Niyalan j'ai dit que même quand j'étais jeune on dit que non ils ont des génies nous-mêmes chez les Douala on dit non on a le génie des Zos un génie ça n'a jamais été Dieu oui et pendant que tu parles du génie des Zos là maintenant tu as parlé de mammy ouata tout à l'heure c'est vrai que tu es sawa mais j'ai fait tout pour esquiver le mammy ouata tout à l'heure je crois que ce sera un autre domaine encore qu'on pourra en parler oui alors c'est dans le Lévitique on va lire deux chapitres dans le Lévitique et puis on va s'arrêter Lévitique chapitre 19 que Dieu t'es bénis Nelly ma grande soeur Nelly donc tout ce que j'étais vu cette nuit dans mes rêves ans voilà prescription prescription morale et culturelle aïe oubande enawedi aïe oubande oh allons-y au chapitre 19 on va lire un seul verset on va lire un seul verset d'accord mais c'est que je t'engage à lire la bible quand tu vas lire la bible au fur et à mesure Dieu va te nettoyer et te réveiller des choses d'accord même c'est un chose que tu as oublié de le passer avant tes revenus parce que tu vas te montrer ces choses là pour que tu lis il faut que tu prennes le temps pour lire la bible je vais te mettre en compte avec mon épouse comme ça vous travaillez ensemble vous prier ensemble de temps en temps d'accord pour que tu ne sois pas isolé c'est très bien ça oui j'aimerais tant voilà comme tu as tout d'ailleurs au moment là avec mes filles là oui ok à la conférence à l'enseignement là oui 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 voilà que nous soyez tes bénis j'aimerais bien écouter écouter aussi écouter une fois si tu connais mes filles si tu me dis quand est-ce que c'est il n'y a pas de problème comme tu vas diriger d'accord ma chère d'accord chapitre 19 hein oui oui tu disais non non je disais chapitre 19 le verset 31 lui le verset 31 seulement 31 ne vous tournez pas vers l'expect et ne recherchez pas les devins il vous suggérer je suis avec votre dieu tu as suivi ça hein j'ai jamais vu ça dans la bible voilà c'est en fait c'est parce que tu avais mis la bible dans le tiroir si tu avais sorti ça et les seuls documents que tu vas lire c'est les documents sur les analyses financières et autres et autres les statistiques des bourses et autres c'est ça même qui est là là chez moi là plein là voilà c'est ça que tu lis n'est ce pas oui c'est vrai hein c'est vrai que tu te bénisse maintenant tu as deux bibliques lis ça dans l'autre bible la première bible que tu as eu en main là je crois la bible rouge là oui 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 lis ce même verset ci dans ce même passage ci dans ce livre ci non regarde j'étais même dans les libétiques là voilà alors là j'ai 19 quand c'est où la façon dont tu es versé dans le dans l'analyse financière là entrezit comme ça dans la bible tu vas voir comment tu vas être l'analyse financière du royaume amène il est aussi bien alors ce que possible alors oui ah 31 les bêtises ne cherche déjà ils appellent ça comment 19 ici c'est comment Dieu veut être servis oui et ici je dis-nous prescriptions morales et culturelles pourquoi il change voilà donc commence à lire désormais la bible rouge ici toi et moi on va apprendre une séance de travail sur une semaine d'accord d'accord selon ton programme pour qu'on puisse mettre la base voilà j'ai dit le sol a t'a entraîné vers moi pour qu'il te connecte à lui de la bonne façon d'accord comment dirait ce service donc ok 31 oui donc disons directement vers ce 31 on va y revenir parce que c'est parce qu'on veut prier je vais seulement te montrer quelques pistes d'abord ne cherchait d'aucune manière à entrer en contact avec les esprits des morts qu'est ce que tu peux dire parce que j'ai pris mon grand-père et mes grands-parents je prie j'appelle parfois madame et parfois mais ma mère mais mes soeurs même qu'ils ont dit parfois je pense à eux je prie je vais demander alors tu vois tu vois tu vois que tu vois que garder la parole du seigneur garder la bible dans le tiroir c'est une faute terrible n'est ce pas tu vois tu vois effectivement que dans dieu dans sa miséricorde a protégé parce que tu étais ignorant tu cherchais tu crois que tu as pris ton père tu pris ceci c'est pour ça que quand tu as parlé tout à l'heure que quand tu as prié comme ça que si on paie ton argent tu vas la réparer la maison on l'a fait effectivement et puis pour le mari aussi tu as prié on l'a fait comme ça je t'ai posé une question là c'est parce que je sais exactement ce qu'il en est derrière tu vois alors il dit ne chercher d'aucune manière là tu vois que dans l'autre version de la bible que tu as lu tout à l'heure ça n'a pas de cet impact si ça n'a pas de cette emprise là n'est ce pas alors il dit ne chercher d'aucune manière à entrer en contact donc il y a point de contact avec les morts pas vrai et il dit et il dit là bas que le but c'est que tu fais ça tu vois tu es souillé avec eux c'est impur voilà il va te rendre impur voilà donc pourquoi voilà autant de choses qui fait les temps c'est quand tu as dépression tu te remarques que dans cette songe que tu as raconté là tu n'as pas tu n'as pas pu appeler normalement le réflexe de chaque personne qui connaît jésus c'est que si on t'oppresse c'est jésus que tu vas appeler parce que quand tu prends le nom de jésus ça fait disparaître les ténèbres tu as vu mais ah c'est ça tu as touché parce que avant oui j'ai appelé j'ai on m'avait j'avais rêvé moi tu sais je suis j'ai été tellement attaqué j'avais rêvé qu'on voulait me percer ici là oui le front oui c'est bien que j'avais même reçu un coup on m'avait quitté m'avait tiré ici et j'étais j'avais tellement couru que je pouvais plus et j'étais acculé contre un mur si bien qu'on est venu on a tiré et j'ai appelé je te dis que dans le rêve je me suis mis à genoux j'ai prié jésus et je suis sortie voilà et tu as remarqué quand tu as dit jésus dans le rêve tu t'en es sorti n'est ce pas et remercie voilà j'ai vu quand je dors depuis donc maintenant tu n'as plus jamais appelé du jeu dans tes sens parce que tu as mis ceci de côté la bible déclare dans j'ai dans un genre chapitre 1 qu'au commencement était la parole la parole était avec dieu la parole était dieu elle s'est fait chère tu peux pas mettre jésus de côté ses attributs de côté et tu pas combattre les ténèbres c'est pour cela que tu n'as pas la victoire dans le songe d'accord donc prendre dans la bible pour appuyer donc prendre la parole de dieu pour appuyer votre réponse toi sur la bible et tu auras la victoire en fait je n'appellerai plus jamais mon âme plus jamais mais tu savais quand tu faisais juste tu pensais que c'était quelque chose de normal non oui c'est normal parce que c'est un bien on dit toujours que attend même j'ai une copine bachante elle est passée ici c'était décembre 2000 parce que c'est pour elle aussi parce qu'elle est venu je me dis mais ici là on voit ce moment jésus par jour on voit les vierges marie quand toi tu ne prie pas tes ancêtres toi tu prie seulement cela elle se m'a dit ça elle a rajouté la chambre et puis tiens j'ai dit finalement peut-être que c'est la raison mais bon j'ai toujours prié mon grand père j'ai toujours la bible a réglé le problème n'est ce pas la parole de seigneur règle le problème c'est que tu vas faire ce qu'après ceci après avoir lui tu dois devoir demander pardon à dieu parce que adresser la prière à une personne en dehors de dieu c'est mettre la personne à la place des dieux ou bien mettre cette personne à côté des dieux or dieu dit que tu ne mettra personne devant le haut de lui il n'y a point de dieu c'est la personne à qui on adresse les prières et c'est uniquement à lui qu'on adresse la prière si tu adresses tes requêtes à une autre personne ça se pose que tu comptes sur cette personne là de la même façon comme dieu tu mets dans dieu à l'égalité de quelle personne tu vois la faute la faute que nous comme tu nous a entraîné n'est ce pas oui je comprends quand les gens ne comprennent pas ces choses ils disent que non on est venu mettre notre culture de côté pour prendre la culture des blancs est ce qu'il y a la culture des blancs ici là dedans c'est pas ça mais là je comprends en fait qu'il faut aussi vivre ça parce que maintenant que quand oui mais est-ce que c'est en fait c'est l'esprit donc parce que j'avais l'esprit de l'esprit de moi qui était venu là voilà voilà courage d'accord on va prier on va prier ça mais en tout cas je dirais sûr je savais tu as su et comment tu as fait j'ai su que quand tu étais rentré le plus gros le plus gros est venu quand tu es venu il est venu il est monté dans ma tête il est monté dans mon cerveau dans mon esprit je ne suis pas vraiment le cerveau il s'était installé dans les deux jours je n'ai pas c'était pas encore vu mais je n'ai pas entendu c'est le premier deuxième jour mais du coup ma vie avait changé j'allais en léthargie oui j'appelle léthargie c'est à dire que j'avais plein de rien j'avais plus plein et dès que ça priait comme si ça m'appuyait ici je m'endormi et quand je voulais m'endormir je sentais le coup ça me fait donc j'ai senti que c'était l'esprit donc c'est là où vraiment ce que tu dis le seigneur même je l'adore j'adore j'adore mon dieu franchement et même j'ai pris ma petite bibliothèque et c'est là où je l'ai ouvert j'étais là sur mon canapé et le soir parce que c'était surtout la nuit là c'était terrible j'étais possédée ça s'appelle parce qu'on ne s'appelle pas autrement et puis j'ai commencé à j'ai commencé à lire et puis quand j'ouvre le passage alors il y a une chose c'est que je suis tombée beaucoup sur le livre de toby et sarah tu sais la sarah qui était possédée du démon que l'âge a demandé de faire d'enlever oui bon il y avait des psaumes et j'ai tombé sur le psaume qui était quoi 100 points où j'avais noté où on parle de des démons mais ils sont devenus démons mais les anges qui n'ont pas obéi à Dieu et donc les esprits de mort ou de tout moi j'ai pas vraiment pour retenir les gens ne t'inquiète pas on va chasser tout cela d'accord mais la chose c'est que comme Dieu a dit là c'est parce que tu t'es souillé avec eux tu t'es rendu impu avec eux en les invoquant n'est-ce pas sans t'abattre compte mais quand tu dis que mon grand-père tu appelles le grand-père tu as envie de l'appeler qu'il va faire comment il ne vient pas tu vois si par exemple pour le cas de ton ex mari qui était franc-maçon là tu as remarqué que quand tu l'as vu dans le songe tu l'as vu avec les gorilles à côté tu vois cela c'est terrible quand je dis quelque chose il faut qu'on s'en tienne là n'est-ce pas je vais m'énerver parce que c'est vrai que comme j'avais même encore pour moi c'était tellement c'est tellement instinctif que je dis parce que c'est la seule personne qui s'est vraiment occupée de moi qui et je l'aimais tellement qu'ils n'aiment plus qu'ils aient participé c'est pour ça que je t'ai dit au début je n'ai pas fait le deuil donc quand il m'a dit des trucs comme ça et ça se trouve les trucs qui se passent dans sa maison donc et je l'appelle facilement non mais je t'ai dit j'ai pas besoin de je le dis moi en fait c'est parce que tu étais dans l'ignorance maintenant la vérité dit autre chose maintenant tu penses que ton grand père t'aime toujours à l'instant il est là mais moi je ne peux pas on va voir ça dans la bible on va voir ce que la bible dit de cela d'accord lisons le chapitre 20 verset 6 les métiers là les métiers chapitre 20 verset 6 ça va encore être percutant si un homme si un homme enfin ça m'éclaire ça m'éclaire douloureusement mais ça m'éclaire Amen si un homme consulte d'une manière ou d'une autre les esprits des morts ce qui est une forme d'idolâtrie j'interviendrai contre lui en l'esculant du peuple d'Israël tu entends ça comportez-vous comme des êtres sains car je suis le seigneur votre Dieu Amen c'est bon tu as suivi ça ma chère c'est terrible pas vrai ah ça me tourne là du temps mais tu vois que tu n'as pas intérêt tu n'as plus intérêt à arranger ta bible dans le placard pas vrai s'il y a un livre qui doit te figurer tu dois figurer à côté de ton lit au chevet de lit à n'importe où tu te trouves c'est cette bible là désormais oui c'est vrai non mais je l'ai sorti depuis non je l'ai sorti depuis pardon tu vois pourquoi la bible déclare la osée 4 c'est ce que mon peuple périt faute de connaissance si je n'ai pas la connaissance tu vois périt comme ça oui mon peuple périt faute de connaissance mais en même temps non pardon éclairez moi parce que moi je pensais que on m'avait l'armée du pays parce que ça fait trois fois que je vois les ténèbres d'accord là là c'était le plus gros c'est pour ça que je raconte les autres fois c'était tout petit oui c'est-à-dire que ça voulait me prendre l'autre fois c'était attiré j'ai toujours vu que ça m'attirait une fois c'était là donc je me suis réveillée j'ai vu qu'elles sont les anges comme l'ange qui est venu me relever j'étais déjà même au sol oui en reste mais ça n'avait pas de conséquences c'est-à-dire que cette fois-ci pourquoi même peut-être que comme les trucs là sont c'est-à-dire que là c'est rentré dans moi oui et donc non que c'est pour ça que comme ça reste et tout et tout de suite ça a percé parce que je voyais mon oeil et mon oeil c'est qu'il y a eu une fatigue il y a une cicatrice qui a été blessée oui et et il y a une chose qu'il faut dire c'est-à-dire que j'ai senti que ça allait se placer dans certains endroits de mon corps stratégique stratégique oui ma soeur tu n'as pas besoin de raconter c'est parce que c'est ton témoignage que je laisse même faire parler de certaines choses je sais exactement ce qui est dans ton corps les choses qui sont dans ton corps d'accord le tel internet dont tu as vu ne vient pas de c'est pas ceci de la famille ceci ça vient de la franc-maçonnerie ça ça vient de c'est la c'est la franc-maçonnerie que ça vient de c'est-ci c'est ça qui aspire par là-bas je vais t'expliquer d'accord souviens toi de ceci le nom de jésus-Christ est puissant son nom est au-dessus de tout nom à la mention de son nom tout genou fléchisse d'accord il va te libérer totalement totalement de toutes tes détresses vraiment parce qu'il a commencé à me libérer mais c'est comme ça que je t'ai posé une question tout à l'heure que ok lorsque Dieu t'a guéri qu'est-ce que ça t'a fait pour pouvoir te connecter à lui c'est cette question que je pose j'ai posé comme ça je vois ta voix je te dis que je regarde je te dis que le matin que j'étais connue bon j'écoute ça mais je t'ai tout de suite aimé c'est-à-dire aimé ce que tu disais et tout ça mais là-là quand j'ai eu ces trucs qui sont rentrés quand j'ai pris là j'ai essayé il y avait d'autres sur YouTube là mais la fois je ne mens pas j'étais là j'ai pris une de tes vidéos la meilleure c'était l'enseignement c'était pas le témoignage j'ai voulu m'être là pour écouter j'ai écouté la première fois c'est là où même j'ai compris que j'ai vu la tête qu'il y a quelque chose dedans qu'il va prendre oui et c'est là où je me suis dit ça fait tu vois j'ai vu j'ai à lever l'exécuteur je me dis non mais c'est pas possible et je sens ma tête qui peigne qui commence à peindre ce que je ne sentais pas avant je sentis mais même il faut que quelqu'un dise ça pour comprendre c'est comme si tu sais quand on prend la charge on a pris un sac de ciment déposé sur toi ça en est de peser pour t'appuyer ma soeur ne raconte pas ça va ça va ton témoignage voilà c'est comme ça que j'ai compris que j'ai dit ah et puis le matin un jour c'est la dernière je parle de toi ce matin oui je voyais que j'allais une nuit j'ai combattu ces choses-là graves donc j'étais perdu oui j'étais le matin et là j'étais assis dans la cuisine et là j'étais pas parce que là je me laissais aller je me suis dit bon je me laisse aller oui et j'ai dit au Seigneur j'ai dit Seigneur s'il y a qui m'envoie avec quelqu'un qui a son option qui est son messager qui a le tout qui peut me faire j'étais dans ma cuisine je veux prendre le café j'avais même pas compris et je vais sur YouTube je tombe sur toi j'ai l'aménage j'ouvre sur YouTube je tombe sur toi et la première vidéo qui était là qu'on me recommandait c'était toi tu sais la recommandation recommandation j'ai dit qu'est ce que 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 j'ai dit j'appris dès que tu as commencé à parler maintenant aujourd'hui je parle normalement parce que j'ai fait sortir bien des choses ça sort raconte-nous raconte-nous quand tu as cliqué là-dessus comme tu étais affaibli je suis en train de prêcher et je pensais que tu parlais mais tu n'as pas fait cette délivrance là tu parlais il y a quelqu'un qui est venu en délivrance donc j'avais suivi même deux vidéos là du coup coup sur coup oui que je n'avais pas suivi avant oui donc quand tu parlais tu disais dès qu'on entendait ta voix je sentais ça ça sortait ça sortait tu vomissais c'était comme les gens de crachat mais oui comme la bave quoi gluant 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 voilà je vais je vais je vais je vais je me levais j'arrêtais pas donc du coup je ne suis pas bien donc à un moment donné ce que j'ai fait j'ai pris un petit pot donc je me levais dedans pour continuer à bien suivre oui et puis un moment je ne sais pas c'était ah donc je dis donc tu n'es pas à savoir bien dit ça je dis donc tu n'es pas à savoir dans un moment donné je ne sais pas dans mon esprit il est venu que c'était toi dans mon esprit il est venu que c'était toi j'ai même essayé de trouver quelqu'un ou de trouver non dernièrement encore parce que je t'avais délaissé j'ai laissé comme je ne l'ai pas forte comme la vidéo que j'avais mis dans le dos tu m'as aussi mis ça dans une autre banque là j'ai délaissé et c'est même une de mes amis que j'ai accueilli dans la face elle m'a dit c'est elle qui m'a parlé ah tu sais est-ce que tu as suivi le témoignage d'une fille je dis qu'est-ce que tu m'a dit moi même j'ai changé de vidéo et j'ai fait mes vidéos les témoignages de lui j'ai pas besoin directement il dit non si tu te souviens tu m'avais envoyé une vidéo là je dis je n'ai rien envoyé de tout elle m'a dit si je me lis c'est toi qui m'a envoyé de la vidéo alors je lui ai dit écoute je ne vais pas envoyer la vidéo donc elle m'a dit écoute je dis écoute renvoie-moi oui si c'est dans mes amis si c'est moi et effectivement c'est moi qui t'as envoyé à moi j'ai dit ok excuse-moi c'est moi c'est moi qui t'as envoyé ah je reconnais une fille qui était et tout ça j'ai dit d'accord et bien que c'est comme ça que je me suis remis à toi j'ai dit qu'est-ce que c'est lui mais là maintenant je dis seigneur mais il est loin il est au Cameroon je n'ai plus d'argent parce qu'ils ont tout volé oui je dis je n'ai plus d'argent pour aller au Cameroon je n'ai pas du tout comment tu me montres que je montre que t'es quelqu'un qui est loin de l'autre côté au Cameroon que je n'ai même pas de quoi payer le transport c'est comme ça que j'ai prié et je lui ai parlé comme ça et maintenant tu m'annonces que tu as envie non mais Dieu est grand oh je ne sais pas Amen Amen je te jure le Seigneur t'aime vraiment le Seigneur t'aime vraiment le Seigneur t'aime vraiment d'accord Amen tu vois qu'il y a de quoi de grande grâce n'est-ce pas parce que tu as tu l'extérieur tu montres que tu es forte mais tu as souffert à l'intérieur tu as souffert si il fallait craquer tu craquerais d'accord mais j'ai failli non sincèrement j'ai tous les jours j'ai failli c'est vrai que j'ai l'air tout le monde parce que effectivement tout le monde pense que je suis forte c'est-à-dire en modèle de prof parce que j'avais tellement une telle charge je prends des j'ai pris des responsabilités j'ai des responsabilités mais même si les gens qui sont forts ont aussi besoin de soutenir mais sauf que l'épreuve que je vis là cette fois-ci ce n'est pas une épreuve simple comme n'importe quel on ne peut pas personne ne peut dire que tu entends les voix dans ta vie tu entends les gens parler j'ai entendu dans ma première fois je suis là c'est comme si le matin j'ai entendu que je parlais à l'intérieur de moi c'est pas comment tu as besoin de délivrer 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 tu t'inquiète pas ma sœur ne pleure pas ne pleure pas d'accord le seigneur va te délivrer maintenant d'accord le seigneur va te délivrer ne pleure pas il sait que tu as assez souffert il sait mieux c'est pour ça qu'il te dit il m'a envoyé il t'a envoyé vers moi pour que tu sois connecté à lui de la bonne façon d'accord tu as assez souffert tu as assez souffert il est au courant il connait toutes tes soufferts il connait tout ce que tu as à traverser courage d'accord c'est la fin maintenant c'est la fin tu n'as pas à faire tu n'as pas à faire une dépression c'est la fin de tes histoires d'accord Amen parce que j'ai l'impression que donc même comme il a l'aurait c'est vrai que je dois rajouter mon voyage parce que c'est la nuit de ça parce que peut-être que j'allais partir c'est là où j'étais dit il faut leur dire aux gens le téléphone parce que tu parlais du téléphone là et 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 dans tout ça j'ai posé dans mon téléphone comme il est posé dans mon téléphone j'ai posé mon téléphone et j'ai attrapé une il y a une prière de délivrance il faut que tu nous fasses cette prière de délivrance il y a une prière de délivrance que donne il a un accent je pense que les brésiliens ont attiré donc il y a la guérison et il y a la protection 3 millions ça a duré 25 millions autour de 30 millions et quand je faisais ça une nuit je dormais pas je suis resté sur mes escaliers et fatigué et donc quand j'écoutais ça je salivais beaucoup donc ça sortait ça sortait dans la salle de banque dans la salle de banque et quand j'avais encore ce truc là je me dis à un moment j'ai entendu comme si ça communiquait il faut pas que je vende jeûne comme si il y a d'autres temps le tour c'est un satellite moi j'appelle ça les satellites c'est pas le truc les satellites dans mon banque et lui il était dans la tête parce que celui qui était de la tête du cerveau c'est lui qui contrôlait les autres ça j'avais compris ça je ne sais pas comment mais j'ai compris c'est lui qui connait les autres et donc du coup il a dû demander qu'est-ce que je suis en train de vous répondre parce que ça les dérangeait ces prières là ça dérange sincèrement et du coup je regarde je dis ah ça vous dérange donc même avec nous nous venus et c'était le jour c'était deux jours après qu'est-ce que je suis en train de vous à moi à un moment donné je me préparais je dis je vais sortir je vais à l'église et donc il savait qu'il allait il y a un chapelle à côté oui je regarde mon téléphone pour venir j'avais j'ai une statuelle de la Vise-Marie et de Jésus-Christ qui offre son autre coeur comme ça que j'ai ramené de les yeux oui j'ai posé devant moi j'ai été hypnotisé oui de toute la tête ça m'a hypnotisé et j'ai entendu un petit comme un rire c'est-à-dire ça communiquait sa main hypnotisée et mon oeil comme si mon oeil a battu comme ça tout ça l'oeil va ça comme ça donc vous regardez parce que vous croyez donc il a injecté son esprit dans mon téléphone oui oui je suis en train de te dire c'est dans mon téléphone et plus l'image de Jésus qui était là il est rentré dedans oui oui je jure je suis là j'allais encore vivre sur la tombe mais c'est mieux d'arrêter ta bouche comme ça parce que c'est la tête de ton grand-père continue ça va finir d'accord il faut seulement la repentance Dieu va nettoyer cela vraiment donc en partant et c'est là où il y a une série d'événements j'ai mon tableau là qui est tombé oui ça se trouve par terre par la faute j'étais là et ici là il me dit que je ne peux pas j'ai le livre de prière là oui donc j'ai sorti c'est-à-dire où je trouve facilement oui rapidement là tu as cherché le secours oui oui là je connais là j'ai appelé Jésus oui j'ai cherché le secours et donc j'ai commencé à prier le sang de de à faire la litanie du sang du sang de Jésus-Christ et du nom de Jésus-Christ j'ai fait la litanie je faisais je faisais je faisais je faisais vous allez me tuer dans le monde vous allez me tuer dans le monde que Jésus que notre Seigneur j'ai voulu m'enlever si c'était si je veux moi rentre-moi à la maison ok je dis que il me faisait que je n'arrivais plus à faire le pater le pater notre pater qui est notre pater je le faisais à l'envers à l'envers je veux parler peut-être que je veux même dire que Jésus-Christ ce n'est pas celui qui sort c'est son nom et là je vais me poser une question ton mari est allemand il n'est pas dans cette histoire de Dieu comment quand tu vivais toutes ces espérances spirituelles est-ce qu'il est au courant de cela non donc tu vois effectivement que si on engage là les choses arrivent là-bas il risque de dire qu'il y a un Camerounais là qui a invoqué sa femme off téléphone par Skype là maintenant mais de toute façon dit au contrôle il faut que tu sois en soi délivré d'accord parce que il a et par la suite parce que c'est une nuit ou deux nuits les mêmes nuits là et c'est comme ça que moi je suis je suis partie du lit du lit conjugal c'est pour ça que je suis venu au salon parce que j'ai senti que comme après il ne pouvait plus parce que c'est le même jour là où il y a eu des événements le tableau qui tombe oui je veux passer mon sac à main que je veux prendre j'entends qu'il y a quelque chose qui est en train de situer dans mon sac à main oui qui plaît hein oui il dit ça le tableau qui est tombé là est-ce qu'il a vu le tableau tomber il a vu le tableau tomber ouais il était au travail il n'était pas là c'est délivré le matin comme là là aujourd'hui il est en vacances non il n'est pas là oui il est au travail il n'était pas donc je vivais ça seul dans la maison et tu ne lui as pas expliqué tu ne lui as pas expliqué ce qui est arrivé au tableau j'ai essayé de lui expliquer je suis allé appeler même le voisin oui ils m'ont dit que tu es parano non le tableau était par terre il m'a dit le voisin a dit à un moment il faut qu'il appelle les samus qu'il appelle les médecins qu'on m'enferme parce que je suis folle tu n'es pas folle d'accord ma chère tu n'es pas folle il est rentré il est rentré le soir la nuit j'ai essayé de lui parler parce que là j'avais fui la maison je suis parti je suis parti de la maison le matin j'ai dit il n'en est pas question que je remonte partout dès que je remontais j'avais la chair de poule la chair de poule je n'avais pas encore compris que mon téléphone était infesté maintenant oui oui le tableau mon image de Dieu était infesté oui j'avais un chapelet comme un ramener d'Israël je n'utilise même plus tout c'est tout là j'utilise même plus c'était d'amont donc du coup je n'utilise plus parce que tu ne sais pas tout de suite oui moi qu'est-ce que c'est par contre il y avait une petite la statue de Marie qui était un chapelet j'avais amené dans la table je la ramène à côté de mon lit oui mais quand j'arrive après mon lit j'ai la chair de poule oui je dis mais qu'est-ce que c'est donc je vais à l'église mon église quand tu es en bas je dis il me faut l'eau bénite oui ça va je suis rentré dans le lit dès que j'entre dans l'église je m'assois l'église est vide parce qu'il n'y a pas de messe oui le truc j'entends que boum on me donne les poux à l'intérieur oui je dis le Seigneur qu'est-ce qui m'arrive je ne comprenais pas ce qui m'arrive il n'y a personne pour t'aider il n'y a personne pour m'aider personne j'ai dit mon j'ai dit Seigneur qu'est-ce qui m'arrive en posant les genoux comme ça au sol j'ai senti comme si quelque chose qui me mordait ici là au niveau de la jambe oui pourquoi tu ne buses pas pour en se poser pourquoi je ne puisse pas mettre mes genoux au sol après comme ça c'est après que j'ai compris parce que quand tu es j'aime moi je me suis dit mais il y a quelque chose peut-être que mon pardon c'est mais tout le temps j'étais en robe moi aussi mais bon dans ce cas là tu es perdu j'étais en collant et tout et donc je me relève je me relève je vais maintenant m'asseoir rien que m'asseoir sur les bancs de l'église j'étais assise j'étais assise maintenant je commençais à reprendre je sens au niveau de mes fesses comme s'il y avait quelque chose qui me faisait comme s'il faisait oui oui comme ça mais comme quoi si bien que ça faisait de sorte qu'il fallait que je me lève et donc je me suis lève dès qu'à un moment donné j'ai ouvert les yeux j'ai regardé vers le texte de Jésus et tout et les anges un il y a un exemple j'ai vu les yeux rouges les yeux deux ans et deux rouges un moment j'ai dit Seigneur j'ai pleuré de tout mon coup j'ai dit mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce que c'est du coup j'étais en perdition un monsieur est rentré un diacre un allemand oui je ne voulais pas il me regardait bizarrement parce qu'il me voyait j'étais bizarre j'étais la seule personne dans l'église il y avait personne l'église était ouverte donc je me lève ce que je fais j'ai dit ah j'ai aimé m'oublier je retourne vers l'entrée là où il y a l'eau pénique oui quand tu rentres à l'église l'église là l'église là tu prends la main tu fais oui je prends l'eau je fais comme ça là sous ma tête je mets comme ça et je refais ça l'eau pénique il faut dire à tout le monde quand on dit l'eau ça brûle ma tête a brûlé l'eau qui a brûlé maman regarde ma tête je n'ai plus de cheveux depuis c'est parti avec mes cheveux je montre à tout le monde ma tête est venue là vous dites toi qu'il y avait des cheveux tout ça tout le tout là où j'étais installé je n'ai plus de cheveux c'est parti avec mes cheveux j'ai mis l'eau venue ça m'a brûlé ici je n'avais pas ça moi je n'avais pas ça m'a brûlé je me dis je te jure même à un moment je me dis pourquoi ça me chauffe je dis non ça m'a jamais chauffé le corps je retourne je change de l'eau je change de la place je vais voir l'eau de l'autre côté tu as toujours dans l'église et puis il y a le biaque qui me regarde je dis non tu es plus dans le QL à l'entrée j'ai mis un moment tu te dis que peut-être les enfants ont mis quelque chose je vais changer je vais mettre la main dans l'eau je prends là j'ai bien pris je prends beaucoup je verre sur ma tête ça me verse même jusqu'au dos le dos le dos le dos le dos c'est comme si on me réveille j'étais on me brûlait c'est comme si l'acide effectivement comme on me brûle tout ma tête chauffe j'étais j'ai sauté là j'étais comme ça comme je tiens comme ça mon dos tout le dos là il était comme ça donc ce que j'ai pris j'ai dit ok moi je suis africaine j'ai dit je sais s'il y a quelque chose aujourd'hui là et je meurs donc j'ai pris un sachet oui ce qu'on a dit j'ai pris un sachet j'ai pris l'eau dans le sachet là oui j'ai attaché j'avais rien j'ai attaché je suis revenu en revenant il y avait des corbeaux qu'est-ce qui n'a pas que les corbeaux au moment où il y avait il y avait des corbeaux qui étaient tout autour de ma maison les corbeaux oui je suis en Afrique et tu sais effectivement c'est pour ça que le corbeau est ici en Afrique qu'est-ce que le corbeau est venu faire là-bas voilà je suis en Afrique je veux dire le corbeau je sors de là le corbeau je sors de l'équipe je me vois je vois le corbeau qui est rentré dans l'autre maison comme si un corbeau qui me suivait j'ai dit ça y est c'est ma nom j'arrive ici dès que je commence à arriver dans la maison ici je suis dans deux la chair et puis là je sens que quelque chose qui se réveille en moi oui comme les trucs là ça marchait mais il y avait plus gros donc les petits là je ne distinguais pas encore c'est que c'est comme si j'avais pas envie d'enlever pendant que j'étais à genoux je pleurais tellement j'ai dit comment je vais faire je ne peux pas raconter ça ici aux gens c'est là où je dis je veux revenir parce que je voulais revenir c'est que je me dis je pense que je n'entre plus je n'entre pas c'est impossible que j'entre dans la maison je ne peux pas donc je vais voir le voisin parce que je veux rentrer dès que je suis rentrée en bas de ma cuisine j'ai entendu comme une colère si c'est l'angle dans la maison c'est là où le tableau était tombé ah donc je vais voir le voisin j'ai dit je reviens de la ville mais je ne sais pas j'ai vraiment peur d'aller et tout et tout bon je vais parler d'esprit il me dit mais quel esprit bon écoute si tu veux moi je vais monter je vais t'accompagner dès qu'on approchait parce que surtout ils ne m'entendaient pas moi j'entendais le bruit dès qu'on approchait parce qu'eux ils communiquaient ils s'entendaient communiquer peut-être que quelqu'un qui est à côté ne m'entendait pas j'entendais ça faisait plus ça sommet le monsieur lui-même le voisin on veut rentrer il me dit bon on va monter je t'accompagne alors parce que je dis non j'ai besoin d'esprit pour partir je vais passer au centre de propre et c'est là où il me dit pour moi même lui-même il n'a pas eu le courage pour monter parce qu'on me dit mais qu'est-ce qu'il y a on dirait que lui-même était bloqué il y a le bruit comme j'étais là j'entends que j'entends le bruit en haut et j'entends à côté de moi comme si moi j'ai dit que ça venait de moi mais tu n'entends pas distinctement comme toi et moi c'est comme si passé parce que j'entends oui je dis en train de parler oui donc un moment je dis bon j'ai mon sac qui est là ce qui m'embêtait c'est que j'avais tous mes paquets dedans mais sauf que mon porte-monnaie heureusement ce jour-là mon porte-monnaie je l'avais sorti de mon sac c'était ailleurs donc il était caché j'ai dit ah c'est caché dans mon sac et du coup j'ai pris mon courage le monsieur là n'est pas mon risque c'est-à-dire qu'il a besoin de ce qu'il me regarde il est en train de penser au conseil je lui ai dit bon il faut qu'il n'y en ait pas là il faut que je reste j'ai pris mon courage à demain je suis montée j'ai dit il faut que je prenne ce que je veux mais en courant et c'est là où j'ai vu le tableau tomber je n'ai même pas ramassé le tableau dès que j'arrive ici là où je suis au courant c'est que tu étais cheffe de peau tu ne peux pas être la cheffe de peau maladie on est sur le maladie non maladie je ne peux pas m'entendre je parle de moi je rase le tableau je sors et là je sentais et là j'étais en train de je faisais le notre père même si ça ne sentait pas bien c'était ce n'est pas bien c'était quand même pas bien j'appelais je priais Jésus mais je ne le disais plus bien je l'avais dit tu ne t'es maîtrisé plus quoi non parce que c'est c'est lui qui me maîtrisait maintenant parce qu'il ne voulait pas et donc il transformait et dès qu'il y avait je me suis enregistré certains procédants dans mon petit téléphone j'ai gardé ça au moment où les mots mais c'était dommage que je ne me suis pas en ce moment parce que quand je priais même en lien je butais sur les mots tu m'as entendu attends moi je suis allée à l'école je sais ni j'ai dit je butais sur les mots quand il y avait que beaucoup j'étais obligé de dire quand j'ai l'optime je reviens encore parce que ça m'empêchait Jésus Christ est Seigneur d'accord ma chère Seigneur c'est à dire je suis sorti de là dès que je suis sorti de soirée c'est là où c'est que le voisin il a appelé mon mari il a appelé derrière moi lui dire que ça ne va pas que sa femme devienne produire l'autre je suis en ville comme je suis là je ne rentre pas à la maison il me dit va à la maison tu comprends moi je pensais et moi je pensais que c'était les sorciers qui étaient arrivés donc moi je n'ai pas voulu mais donc je suis allée au centre de Francfort chez les moines oui et j'ai dit je vais ramener beaucoup d'eau parce qu'ici là c'était tout petit je vais prendre beaucoup d'eau je ramène beaucoup d'eau mais c'est pourquoi il y a subitement l'obscurité chez toi qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? on voit c'est un petit changement ok mais c'est terrible c'est pas c'est sûrement et il se fait subitement sombre oui tu as vu non il fait subitement sombre c'est comme ça et on est à 10h il est 10h il est 12h en pleine 2h en pleine 2h en train de secourir vos oui moi j'ai dit peut-être que je vais passer je dis c'est pour ça je veux faire mon témoignage parce que au moins on saura que les gens ne racontent pas même que ça je ne sais pas c'est quand même terrible dans cette ça change drastiquement là et là-bas il y a le soleil un peu plus là-bas mais ici là tout est un peu plus ne t'inquiète pas jésus est seigneur c'est pour ça qu'il t'a mis en contact avec moi d'accord moi j'ai fait tous les recours j'ai ramené et comme il a fait partie parce que justement c'est pour ça que je n'ai plus je n'ai plus peur quand je suis j'ai ramené c'est que je suis rentrée oui j'ai prié tellement je me suis engloé avec avec lui avec mon homme au téléphone il m'a dit qu'est-ce qu'il fait oui tu as foutu le bordel j'ai trouvé même les tableaux par terre il croit que c'est moi qui est et tu ne peux pas lui expliquer c'est un esprit non mais attends parce que moi j'ai dit même au vrai j'ai dit non j'ai rêvé j'ai vu parce que entre temps parce que c'est ce que j'avais vu j'avais vu quelqu'un passer dans ma chambre j'ai vu quelqu'un passer dans ma chambre quand je venais en dehors de ça le même temps donc j'ai dit je l'ai vu et très beau très très beau un blanc comme ça très beau il est passé dans ma chambre comme ça j'étais allongé je l'ai vu voilà mais je ne sais pas vous raconter mais j'ai dit que j'ai vu et je lui ai dit comme on est dans les yeux je lui ai dit il y a le fantôme j'ai dit il arrive il me dit n'importe quoi il est venu il m'engueille que le tableau était par terre que j'ai cassé le tableau je lui ai dit c'est pas moi là tu pourras le prouver que c'est pas toi d'accord ma soeur je ne peux pas mais je lui ai dit il trouve donc on te s'engueille il me dit oui je lui ai dit écoute va en haut comme tu es en bas prends mon sac tu la mènes en bas s'il te plait moi j'arrive il me dit qu'il y a pour ça et il n'y a rien je lui ai dit regarde dans mon sac parce que comme j'avais entendu je lui ai dit regarde dans mon sac il dit oui je veux ton sac j'ai rien de toutes les façons ça ne va pas et tout je lui ai dit ok quand je suis rentré la première chose que j'ai fait mon sac était là j'ai pris un litre d'eau bénit j'ai versé mon sac je l'ai abîmé quoi qu'il en soit j'ai versé mon sac j'ai versé l'eau de dedans l'eau bénit partout partout parce que moi j'ai mes affaires et mes pattes tous mes affaires étaient là mon permis de conduire tout était mouillé aujourd'hui ça fait un peu bizarre mais je sais pourquoi j'ai laissé pour sécher c'est depuis là que j'ai senti que ici la nuit je descends non ça c'est vraiment très important il me restait un bâton d'enfant la citronnette il me restait un bâton je regardais ça je ne sais pas pourquoi et j'avais acheté ça ne me demande pas j'ai jamais utilisé l'étude avant ne me demande pas pourquoi on dit que l'étude du Seigneur aussi c'est-à-dire que autant le mal a ses plans autant le bien aussi a ses plans j'ai trouvé ici en Allemagne un petit peu de citronnelle la citronnelle oui j'avais pas souvent les trucs comme ça parce que moi je préfère ouvrir et tout ça bon je ne sais pas pourquoi je descends dans la cuisine je ne mange pas je n'avais pas mangé et là je prends le cet ensemble le bâton il me restait un dernier bâton je prends l'ensemble le bâton le citronnelle je la lis je ne sais pas comment pour placer je passe ma tête dès que j'ai entré dans mon arbre ici là j'ai senti tu sais qu'il y a une moule qui est quelque part comme la poudre il se fait aller oui à toutes ces branches là oui 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 comme ça a été aspiré 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 ça m'a dit la tête c'est pas ma tête ça m'a dit ah ça a chauffé tellement et à un moment donné j'ai cru que j'étais mort j'avais fini j'ai touché avec mon doigt est-ce que la calabrage c'est là quoi pour savoir s'il y avait pas de trous sur ta tête quoi est-ce que c'est vide je dis ma tête c'est vide mais vivante c'est vide mais vivante parce qu'il me situe je me regarde la vais-là comme j'avais le le et là je m'ai touché j'ai vu tout ça lui il était ici en haut et moi j'étais en bas Je ne peux pas le raconter. Je suis montée. Et j'ai eu comme ça, ça faisait comme si je voulais tomber. Je m'arrêtais du mur et je monte, je suis venue, je suis assise, j'ai bu un peu d'eau, j'ai bu un peu d'eau et j'ai senti que c'était là, c'était vide. Et c'est la nuit alors qu'il y a eu le concert. Et c'est cette nuit-là, je n'ai pas permis. C'est là où j'ai commencé à voir, que j'ai regardé les lumières rouges de la télé, et quand la télé est en veille, j'ai vu la tête de mort. J'ai vu la tête de mort. Je crie les yeux, je dis maintenant, je reste. Au travail de la télévision. Oui, ma télé est éteinte. Ici, à côté, ça fait le point rouge, parce que quand tu m'es en veille, je regarde, je regarde, je regarde, je regarde, je dis, oui, tu as raison, quand j'arrive de là, quand c'était parti, je regarde, je regarde la télé, la première chose que je vois, le film qui voulait commencer, c'était avec Jack Miro, et je ne l'ai jamais dit. Et je vois, Jack Miro sont avec les yeux, comme les yeux de Timon là, et avec le tongo. Oui, les cornes. Oui, mais ses oreilles étaient montées, on l'a comme le coup. Oui. Mais ça, c'est quoi ? J'ai dit, ouais, putain, c'est là, c'est là qui m'a fait une réanimation. Je regarde, je veux maintenant que j'allais la télé, tout ce que j'allais la télé, c'était, soit les personnes étaient comme s'ils étaient vivants, il y avait une chanteuse, parce qu'après, au moment donné, j'ai pris la télé, j'ai zappé. Oui. Il y avait une jeune qui chantait, mais quand on voit ses oreilles, on dirait qu'un côté était, comme dans les films d'horreur, là, un côté. Il y avait les dents. Un côté n'était pas, un côté n'était pas. Je change, je mets le tout, tout ce qui était rouge. Le football, alors, quand il y avait le foot, je ne pouvais pas regarder. C'est comme si c'était les démons qui jouaient. Oui. J'ai vu tout, dès que je fais pour le tout et tout. Voilà, alors que comme depuis, je me suis passé le téléphone. Je veux ouvrir. Ah, mais là, je veux ouvrir mon téléphone, mon nom qui est assis, là. La première image que je vois, il y avait la tête de mon... Comment je vois ? Est-ce que tu as vu le film d'Egypte, là, Scorpion ou un truc qui va chercher... Tu sais, la momie, là. Le retour de la momie. Le retour de la momie. Un, comme ça, qui était comme la momie. Et puis, il parlait comme s'il voulait me parler. Tout ce sujet que je disais, c'est quoi ? Si, le téléphone. Oui. Je ferme. Je roule. Il n'y avait que cette image-là qui apparaissait maintenant sur mon téléphone. Il était comme... Il s'est dit que... Il se fait encore comme ça, mais c'était tout au moins. Et là, tout ça, tu vis ça seul. Personne n'avait tapouté pour Tesla. Personne. Personne. Je suis en train de te raconter, ça y est, ça commence à m'expliquer, tu vois. Ça veut dire qu'il arrête un peu. Donc, je regarde, je dis, je ferme. Je dis, ok, je ne vais pas te mettre. Donc, quand même, quand je mettais une téléphone, si je mets mon téléphone, par exemple, ça m'approche. Je sens que, comme si la force, comme si ça tirait vers là où il y avait ça. Oui, oui. C'est là où j'ai commencé à réfléchir. Ah, non, 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 non. Je répète, je suis montée. Oui. Et c'est là où je suis allée voir. Mais, mais là, c'est ça. Mon nom de Jésus ici, là. Oui. Ouah. Peut-être à l'envers, mais je ne sais pas. Non, 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 je vois. Mon nom de Jésus, c'est ça que je pose, parce que tu peux l'accrocher. Donc, je vois, dès que j'arrive, je vois les yeux de Jésus qui criotent au rouge. oui c'est la photo oui j'ai dit que ça va et je le vois qu'il était il il réagissait mais son visage n'était plus au plus serein mais c'est Dieu la sonnoir mais c'est Dieu la legeur c'était rouge oui et comme si son visage changeait oui maman papa quand j'ai vu ça j'avais bien fait d'aller sur ce lobeni donc j'ai pris dès que je prenais ça comme ça j'ai pris j'ai quand même eu la force de prendre j'ai pris comme ça j'avais je sentais la force dans mon bras ce qui était dans mon corps là voulait comme remonter oui et j'ai pris ma petite statuette de Marie qui écrasait le serpent comme ça parce que c'est celui que j'ai il pose son pied sur le coeur je prends ça je sens aussi que merde j'ai couru pour aller dans la salle de bain et donc du coup j'ai versé nos bénis dedans et versé nos bénis c'est là où j'ai senti que quelque chose sortait de là bas et j'ai pris encore ma statuette parce comme les statuettes qui étaient un peu comme ça c'est fabriqué dans haut donc j'ai pris mon verre dans un verre dans la salle de bain j'ai mis l'honneur donc même les esprits la possédé même les statuettes que tu avais les cartes et les photos que tu as dans la maison exactement voilà on va parler de cela lorsque après qu'on va parler du pourquoi et tout cela après ta délivrance là comment cher ah du pourquoi oui du pourquoi pourquoi toutes ces choses arrivent comment il parvenait à posséder la photo de jésus que tu as la photo de marie ainsi de suite on va comment les explications oui j'aimerais vraiment savoir parce que et même à la télé les télés les gigants de la télé là c'est quoi oui ne t'inquiète pas on peut pas parler on peut parler ça mais il faut que tu sois en soi d'abord libéré d'accord courage ça fait plus de dans cette deuxième partie ça fait plus de 2h30 que nous sommes ensemble ton mari est ce que c'est pas possible d'aller le rendre visite on est revenu il n'a pas été impatient pourquoi il n'est non il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas pareil non on n'est pas les pas pour l'instant s'il est là qu'il n'est pas les parler face à face non moi je préfère pas c'est comme il ya encore les forces qui sont là parce qu'il est bien tant qu'il n'est pas plus là là il est dans ce voici je vais là-bas il faut qu'ils comprennent petit à petit mais j'espère que même s'ils se refusent mais quand ils comprennent du même aussi qu'ils comprennent qu'ils comprennent petit à petit il comprend anglais oui il comprend anglais il comprend anglais ok maintenant on va lire un dernier verset de la Bible puis on va prier ouvre le livre d'ecclésiastes l'ecclésiaste c'est toujours souvent ah l'ecclésiaste là sont encore où là ? si c'est bien rangé je crois que dans ta Bible tu ferais me d'aller trouver la table de matière parce que je ne peux pas te guider là je ne sais pas comment c'est ordonné dans ta Bible là toi ah tu as souffert mais le Seigneur juge connait ta souffrance d'accord ? Amen mais remarque bien que voici là la preuve de la Mokai dit par exemple que le Seigneur t'aime-tu dit quelqu'un peut dire qu'il aime tout le monde c'est pas comme ça c'est pas de cette façon là comment tu as pu être là-bas tu n'as pas de défense tu n'as pas quoi que ce soit que tu fais comme une défense mais il ne permet pas de tuer rien et non c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi c'est moi-même c'est-à-dire que c'est un miracle je suis un miracle et puis sans rien faire moi j'ai dit que et tous les gestes là mais tu te rencontres moi c'est là non pas non pas je n'arrivais même plus à prier tu veux prier mon téléphone j'ai dit que quand j'ai regardé j'ai regardé je mets les écouteurs s'il y avait les gens les prières et tout ça moi j'écoute toujours les maîtres c'est-à-dire les prières ça faisait beaucoup comme tout c'est comme les interférences comme quelque chose était venu entre eux donc je n'entendais plus c'était plus clair j'ai mon téléphone j'ai mis de côté je ne peux plus m'écouter c'est-à-dire tout ça pour m'isoler mais quand j'ai tenu ici là donc c'était ma table un moment j'ai posé je lis la Bible je mets là j'ai dit c'est grâce à la Bible que je m'en suis sorti c'est grâce à la Bible parce que ça ne m'écoutait plus la Bible que j'ai arrangée dans le toit j'ai dit ça ne m'écoutait plus Amen Ecclésiaste Ecclésiaste combien ? chapitre 9 Lille verset 5 et 6 Lille verset 5 et 6 il y a 4 3 3 4 5 il y a 1 ici alors attendez 1 sur 10 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 dans l'oubli. Leurs haines, leurs jalousies sont mortes avec eux et ils ne participeront plus jamais à tout ce qui est arrivé sur la terre. Tu as entendu ça? Et je veux que tu m'expliques comme si tu expliqueras à ta maman à Douala, chez toi et c'est à Douala. Oui. Vraiment, c'est-à-dire que dans ce qu'on appelle là, non, ça veut dire, en fait, tu comprends ceci, que ceux qui sont morts, ils sont morts. C'est terminé. C'est terminé. Mais ceux qui sont vivants encore, on sait qu'on va mourir, mais ceux qui sont morts, c'est-à-dire qu'eux, ils sont morts, c'est terminé. Ils ne savent même plus. Ils sont maintenant, il faut les oublier, ils sont maintenant dans l'oubli. Donc, tout ce qui, les amours, les sentiments, les sentiments, les sentiments humains, en fait, parce que l'amour, haine, jalousie, c'est les sentiments humains, sont morts avec eux. Donc, ils sont partis avec eux. Et ils ne seront plus, ils ne participeront plus jamais à la vie humaine, à la vie qui sont frères, toi. Alors, la Bible est claire. J'espère qu'on ne peut plus clair, là, n'est-ce pas? Alors que si on t'est cas, on te dit, par exemple, que ton père est fâché contre toi, là-bas, si ta mère est fâchée, ta grand-mère est fâchée, tu vois que ça n'a pas de sens, c'est pas vrai? Ce qu'on ne dit, c'est vraiment pas de sens. Tu vois donc que c'est la tradition face à la Bible, n'est-ce pas? Donc, les traditions que nous avons sont incompatibles avec la volonté de Dieu. Exactement. Parce que moi, c'est ce qu'on m'a retrouvé, oui, les parents, ils sont touchés, bon, on dit Andwala, ababoumé, wadiboumé, c'est-à-dire qu'ils ont touché par le ventre, je vois, parce qu'il faut faire, euh, mamaye. Dis un peu, dis un peu Andwala, les morts ne sont pas morts. Comment les morts ne sont pas morts? Les morts sont morts. Non, non, en fait, vous avez l'adage qui dit les morts ne sont pas morts, mais dis ça Andwala. Ah, oui, oui, c'est ça. N'a pas wedi, bati wedi. K'em ba wedi, ba wedi. Yo et si elle m'a wedi, n'a pas wedi. C'est ça qui est beaucoup comme ça, là. Les morts ne sont pas morts. Bon, n'étais-vous. Les morts ne sont pas morts, c'est ba wedi, ba wedi. Voilà. C'est ce qu'on dit Andwala, que les morts, ceux qui sont morts, ils ne sont pas partis, ils sont là. Ok, maintenant, je vais que tu dis Andwala, pour tarder ça à tous les doigts, les mamans Andwala qui pourront nous suivre, tous ceux qui parlent de Doigla, n'est-ce pas? Je vais que tu le dise Andwala ceci. Dans notre tradition, on nous en maintient en disant que les morts ne sont pas morts. La parole de Dieu dit que les morts sont morts et c'est terminé pour eux. Donc, ceux qui ont contacté là, ce n'est pas eux. Dis Andwala. Alors, comme tu as dit que c'est la Bible qui le dit, dis maintenant que Dieu dit que si quelqu'un s'adresse à eux, il va les frapper. Et mais ce qu'ils avons eu des frapper? Pour eux, c'est une croissance en grand-là. Et la49 à la famille, ce l'en est tengautes à eux. L'en est tombée. Le plus est Heine de Débois étant insolées à eux. On est tombée, ce qu'est un peuple là ? Et des tombées ! Nh'en êtes tombée. On est tombée ? J'ai beaucoup à apprendre. Et si tout en est beaucoup, nous avons beaucoup à apprendre. Moi, je ne pensais pas que les doigts, là, nous aussi, on faisait les doutes du monde, parce que je pensais que c'est les barbecues qui faisaient les doutes du monde. Donc, le fait qu'on parle, que, ouais, nos doutes du monde, ou qu'on jure même. C'est la même chose. C'est que les barbecues, pour eux, ils versent encore d'huile, ils donnent de la nourriture. Ils ajoutent ces marques en plus à votre tradition. Tu vois un peu cela? Eux, ils donnent même à manger. Ils donnent même à manger. Et ça, la Bible déclate que tout ce qu'on fait dans la tradition, là, c'est au démon qu'on le fait. On va avoir le temps de développer tout cela dans la Bible. Parce que quand on dit cela, les gens croient qu'on a laissé notre culture pour embrasser ceux des blancs. C'est ça qui est marrant là-dedans. Et en faisant comme ça, le démon le garde dans la captivité. Mais quand on parle, donc, qu'est-ce qu'on doit faire à l'autre de nous? C'est-à-dire qu'on ne peut plus les prononcer, même les noms, ou un truc comme ça? Si tu dis donc ça, ils sont obligés de lire encore la Bible. Parce que c'est la réponse que tu as retrouvé dans la Bible. Non, non, non. Mais la question n'a pas la question. La Bible a plein de questionnements, hein, Moshé? Non, je vous l'ai dit parce qu'on a mis longtemps. Il fallait qu'on a compris. C'est pour ça qu'on lit. C'est-à-dire qu'on lit. C'est-à-dire qu'on a pris. Donc, quand un homme se termine, lui, il attend son jugement. D'accord? Que le Seigneur débenisse. Ferme dans la Bible. Alors, on va prier maintenant. On va prier. On va prier maintenant. On va prier maintenant. Ça va chauffer là maintenant. D'accord? le roche au nom de jésus christ de nazareth novo Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore, répète cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, reste tranquille. C'est moi qui vais prier. Toi, puissance de ténèbre. Toi, puissance de ténèbre. Jésus-Christ a vaincu. Je te commande de libérer cette femme-ci maintenant. C'est son heure de délivrance maintenant. Sors d'elle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Ça fait gros 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 gros. Laisse, laisse, ça fait gros gros. C'est avu luminant comme cause. Il travaille à la Nazareth. Sors. Sors de son ventre maintenant. Sors de son ventre. Sors. Sors. Vomis tout, vomis tout, vomis tout. Tout ce qui est dans ton ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton corps est le temple du Seigneur, pas le temple des démons Le son est passé Le son est à l'heure de passer Il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas Même si mon son parti ne m'entend pas Je vais parler à cet esprit, ne t'inquiète pas Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Sors, sors Sors Tu vois que Oh mon Dieu, c'est fort maintenant Regarde ça, regarde ça Tu vois que si tu n'as pas de protection, tu seras de le bober sur la table Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Arrête, sors entre tes mains Arrête, sors avec les deux mains Arrête, arrête, arrête Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Maintiens ça dans tes mains Maintiens ça, maintiens ça, maintiens Maintiens, maintiens dans tes mains Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Sors 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Sors Vomis-moi tout Tout ce que tu as mis dans son ventre Sors 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 Tout Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Sors Au nom de Jésus Le nom puissant de Jésus-Christ invoqué sur toi Tu ne peux pas résister dans ton corps Tu ne peux pas résister dans ton corps Sors, lâche ton cou maintenant Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Toi puissant de ténèbres Toi puissant de ténèbres qui régnaient dans sa vie Je t'ordonne maintenant Au nom de Jésus-Christ Sors Sors Au nom de Jésus-Christ de Nazareth La main du Seigneur est sur toi Sors Au nom de Jésus Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Sors Merci pour ta grâce Merci pour ta puissance pour cette femme Merci pour ta grâce pour Nelly Merci parce que tu l'as aimée Merci parce que tu nettoies son corps, son âme et son esprit Merci parce que tu nettoies son sang Merci Père de gloire pour ta grâce sans son sens sans son nom de jésus-christ elle a assez souffert entre tes mains au nom de jésus-christ nazareth le doigt de tuer sur toi toi puissance des ténèbres j'ai tendance de sortir d'elle maintenant sort d'elle maintenant au nom de jésus quitte son dos quitte son dos quitte son dos quitte son dos au nom de jésus-christ nazareth vomite tout ce que tu as mis dans son commande au nom de jésus au nom de jésus-christ nazareth au nom de jésus-christ nazareth sort sort d'elle maintenant sort de la puissance de dieu est sur toi au nom de jésus-christ nazareth au nom de jésus-christ nazareth sort sort au nom de jésus-christ au nom de jésus-christ nazareth la puissance de dieu est sur toi la main de dieu est posée sur ta tête au nom de jésus-christ nazareth au nom de jésus-christ nazareth tu ne peux plus habiter son corps son corps à partir de désormais au seigneur jésus au nom de jésus-christ nazareth oui au nom de jésus-christ nazareth sort vomite tout tout sans rien laisser sort puissant de ténèbres puissant de ténèbres lâche-la maintenant lâche-la lâche-la je te commande je t'en donne quitte son ventre au nom de jésus-christ nazareth au nom de jésus-christ nazareth sort oui sort sort sans lui faire du mal tu ne dois pas endommager aucune partie de son corps au nom de jésus-christ nazareth au nom de jésus-christ nazareth quitte son corps maintenant quitte son corps oh mon dieu la chaleur qui est dans cette maison-là maintenant c'est terrible au nom de jésus-christ nazareth au nom de jésus-christ nazareth merci merci pour ta grâce merci pour ta grâce pour cette femme au nom de jésus-christ nazareth sort 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 lâche son coup maintenant lâche son coup lâche son coup quitte son coup quitte son coup au nom de jésus-christ nazareth il ne t'appartient pas et ne t'appartient pas et ne t'appartient pas et ne t'appartient pas au nom de jésus puissant des ténèbres se termine aujourd'hui puissant des ténèbres se termine aujourd'hui sauf sauf lâche sa tête lâche sa tête quitte sa tête au nom de jésus au nom de jésus merci parce que tu vas aller lâche son corps lâche son corps lâche son corps maintenant de la planter de tes pieds jusqu'à ta tête je commande maintenant que tout ce qui s'y trouve saute maintenant au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus oui vomi vomi tout au nom de jésus qui s'arrête ça sort maintenant n'est ce pas oui ça sort maintenant ça sort maintenant toi puissant des ténèbres toi puissance impure toi puissance impure je t'ordonne de sortir de son corps maintenant au nom de jésus sors surtout tout toi puissance des ténèbres je t'ordonne de sortir au nom de jésus qui s'arrête au nom de jésus c'est n'arrête au nom de jésus qui s'arrête jésus qui est seigneur au nom de jésus dit jésus christ est seigneur jésus christ est seigneur encore jésus christ est seigneur encore jésus christ est seigneur ne t'inquiète pas parce que ton mari est en train de le voir comme il est en train de le voir cela c'est exactement comme ça que dieu en train de travailler maintenant dans son corps c'est pas compliqué c'est ça donc ne t'inquiète pas c'est lui c'est jésus qui l'a fait venir là maintenant dans ta danse là d'accord mets moi ta main droite sur ton front maintenant sur ton front ensuite on front il va prier au nom de jésus christ est de nazareth au nom de jésus oui sors de son système est d'un vomis tout cela au nom de jésus christ oui au nom de jésus christ au nom de jésus christ oui au nom de jésus christ au nom de Jésus Christ de Nazareth au nom de Jésus Christ de Nazareth ne t'inquiète pas le Seigneur ne le regarde même pas laisse que ceci est dans ton conso arrête au niveau de ta nuque en bas sous ta gorge comme ça avec ta main droite maintenant père au nom de Jésus Christ de Nazareth arrête, maintien, maintien, maintien maintien sors 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 au nom de Jésus sors 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 dis à ton mari que on en avait chassé les gens qui dérangent sa famille au nom de Jésus Christ d'accord donc il va maintenant enjoy son épouse il dit c'est pas possible il dit c'est quoi ça, il dit le papier au nom de Jésus Christ de Nazareth au nom de Jésus Christ de Nazareth mettez ton coup la puissance de Dieu va parcourir ton cours tu es à nuque partout là maintenant au nom de Jésus Christ de Nazareth au nom de Jésus Christ de Nazareth au nom de Jésus Christ de Nazareth sors Lâche sa nuque maintenant. Lâche. Quitte sa nuque maintenant. Oh, c'est beaucoup. Oui, oui, c'est beaucoup. Sors! J'espère que tu as pris un grand saut parce que tu as beaucoup de poisson dans le corps. Beaucoup de poisson dans le corps. Ça, c'est une dépôt de longtemps, ça. Sors! Sors! Vomis tout ça! Hé! Vomis! Sors! Sors! Mais c'est terrible, ça. Il y a quelque chose attaché au niveau de ta nuque, là. Ça, c'est pour t'étouffer. Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Tu vois ce qui se parcourt dans ton corps maintenant, n'est-ce pas? Tu sens ce qui parcourt... Oui. Oui! Une fois de chambre... Et il y a eu un peu mon... Le tout mon beau ventre! Oh là là, je suis en cours! Oui, ne t'inquiète pas, je t'inquiète pas. Tout ton corps, il y a eu de la planche, des tépiosque, la tête tueur de poison. Donc ça doit sortir. Mets la main encore au niveau du cours. Je ne sais pas terminer, là. Ce n'est pas terminé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Tu sais comment j'ai mis ma main? Tu vois comment j'ai mis ma main sur mon cou, n'est-ce pas? Sur ma nuque, là. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Ça bouge au niveau de mes chambres. Ne t'inquiète pas. Il y a eu de la planter des pieds jusqu'à ta tête. Ne t'inquiète pas. Mets la main au niveau du cou. Comme je disais. Sors! 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Les mêmes ténèbres sont venus dans la maison là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Sors! Quitte son corps maintenant! Quitte son corps! Quitte son corps! Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Maintenant, retire-moi ta main au niveau de ta nuque. Mets exactement sous ton ombri. Sous ton ombri, maintenant. Les mêmes ténèbres sont venus dans la maison là-bas. Oui. Oh mon Dieu, c'est terrible ce qu'il y a là maintenant. C'est terrible. C'est terrible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Il s'appuie, ça me fait mal. Oui, oui, il n'inquiète pas. Il s'est dit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Sors! Quitte son corps maintenant! Quitte son corps! Quitte son ventre! Quitte son ventre! Tu n'habiteras plus là-bas! Tu n'empêcheras plus! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! J'ai brisé ton emprise maintenant! Je brise ton emprise maintenant! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Lâche ses trompes maintenant! Lâche ses trompes! Quitte ses trompes! Quitte ses trompes! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom des justices de Nazareth Au nom des justices de Nazareth Quitte son ventre 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 Au nom des justices de Nazareth Ne t'inquiète pas ma soeur On n'est pas seul, il y a trois mois, il y a le Saint-Esprit avec toi là maintenant D'accord ? Ne t'inquiète pas Il te soutient, il y a quelqu'un derrière ton dos maintenant Au nom des justices de Nazareth Au nom des justices de Nazareth Merci Seigneur, merci pour ta lumière Merci pour ta lumière Ça fait comment ? Ça fait de mes chambres Voilà Ça fait de mes chambres Retire, 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 je suis-tu dépose les pieds au sol Comme moi D'accord ? Maintenant, il va taper mes pieds au sol Toi, tape tes pieds au sol, d'accord ? Au nom des justices de Nazareth 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 Sors d'elle maintenant Comme vous êtes entrés Sors Sors Au nom des justices de Nazareth Au nom de Jésus Christ de Nazareth Depuis la plante de tes pieds jusqu'à ta tête Je commande maintenant Que toute puissance des ténèbres Sorte maintenant de toi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Christ de Nazareth Sorte-t-elle maintenant Sors, 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 c'est ta fin C'est ta fin C'est ta fin maintenant, quitte sa vie Quitte sa vie Laisse-moi imposer un maître sur ton visage D'accord, laisse-moi imposer un maître sur ton visage Oui, parce que ça revient ton oeil Il a eu de voir Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas Au nom de Jésus Christ de Nazareth Ne t'inquiète pas, j'ai le doigt là-dessus Au nom de Jésus Christ de Nazareth Ah, il est parti Au nom de Jésus Christ de Nazareth Ne t'inquiète pas Partout, partout encore, laisse-moi Mais ne viens mettre le doigt au milieu de ta tête Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas du tout Reste calme, reste calme Au milieu de ta tête Au nom de Jésus Christ de Nazareth Sors 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 Au nom de Jésus Christ de Nazareth Le Seigneur a ordonné sa liberté, sa délivrance totale Sors Au nom de Jésus Au nom de Jésus Sors Oh mon Dieu Sors Au nom de Jésus Christ de Nazareth 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 Voilà Sors Au nom de Jésus Christ de Nazareth Au nom de Jésus Christ de Nazareth Au nom de Jésus Christ de Nazareth Sors Au nom de Jésus Christ de Nazareth 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 Lâche ton dos maintenant Lâche ton dos Lâche ton dos Lâche ton dos Lâche ton dos Au nom de Jésus Christ Nazareth Sors 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 Tu ne diras plus ton corps Sors Sors Je t'ordonne de sortir Tu ne peux pas résister Alléluia Sors Sors Le nom de Jésus Le nom de Jésus Le nom de Jésus est sur toi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Sors Oui Toi aussi maintenant Sors Toi Sors 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 Oui Sors Toi si tu ne peux pas lui faire du mal Tu ne dois plus lui faire du mal C'est terminé aujourd'hui C'est terminé Sors Sors Tous vos poisons Tous vos poisons dans son système C'est terminé Sors Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nazareth 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 Tout Tout ce que tu as mis dans son système Tous tes verres Tes pourritures Tes pourritures Sors Au nom de Jésus 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 Nazareth Le Seigneur Jésus Christ a visité Il t'aime Il ne peut rien Le Seigneur est à visiter Il ne peut absolument rien Pas absolument rien Il ne peut plus absolument rien Oui Hallelujah 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 Oui La victoire Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui il y a un tout tout noir Et puis Vous avez du sang Ou le tout Oui Ne t'inquiète pas C'est qu'il y a Des climates qui est dans le saut Des climates qui est dans le saut Ça fait des Il y a comme des filaments Comme ça Mais il y a comme des ronds Oui Des petits petits rondelles Hein? Des petits petits rondelles Quelle couleur? Oui Il y a rouge Et il y a marron Un peu comme moi Oui Regarde-moi ici Regarde-moi ici Jésus Christ a seigneur N'est-ce pas? Tu vois Jésus Christ a seigneur Pas vrai Sors 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 Oh non Il y a comme Hors L'homme de Jésus Christ Oui Fais une photo Oui Fais une photo Tu m'envoies d'accord? Oui Après cela Mais regarde-moi 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 ici Regarde-moi Regarde-moi Ok Ta porte avec ta main Ta porte avec ta main Sur ta poitrine Sur ta poitrine Sur ta poitrine Sur ta poitrine Pendant que j'ai pris Ta porte avec ta main Sur ta poitrine Au nom de Jésus Christ Jésus veut te voir hors de son corps Ils sont nombreux Sors ! C'est pas terminé Sors ! Sors ! Au nom de Jésus tu vas savoir aujourd'hui que je crée un seigneur ils vont savoir effectivement que ils ont tout fait ils ne devaient pas toucher à ta vie au nom de jésus-Christ Nazareth au nom de jésus-Christ Nazareth au nom de jésus-Christ Nazareth table la patrie, table la patrie, table la patrie, table la patrie, table la patrie au nom de jésus-Christ Nazareth sors sors voilà sors voilà maintenant regarde moi je vais voir tes yeux au niveau des bandes maintenant exactement là où il y a le nombre table la patrie, table la patrie, table la patrie au nom de jésus-Christ au nom de jésus-Christ sors sors lâche son band maintenant quitte son band quitte son band quitte au nom de jésus-Christ table, table, table au nom de jésus-Christ Nazareth quitte ses trompes maintenant quitte ses trompes au nom de jésus-Christ Nazareth sors sors au nom de jésus-Christ Nazareth ça ça fait mal ça fait extrêmement mal n'est ce pas oui tapote tapote la patrie sors sors lâche son band c'est votre ferme maintenant au nom de jésus-Christ Nazareth au nom de jésus-Christ Nazareth au nom de jésus-Christ Mais c'est parce que tu restaures ses entrailles Mais c'est parce que tu restaures ses entrailles Au nom de Jésus Christ Nazareth Vous allez tout, tout, tout sort Au nom de Jésus Christ Nazareth Ta peau de mal au ventre là C'est pas terminé au ventre Au nom de Jésus Au nom de Jésus Christ Nazareth Au nom de Jésus Christ Nazareth Plus jamais de ténèbres dans ta vie Ça s'arrête aujourd'hui Au nom de Jésus Christ Nazareth Sors Je te commande, sors, sors Sors Sors, tapote ça, tapote ça, tapote ça Au nom de Jésus Au nom de Jésus-Christ, Nazareth Au nom de Jésus-Christ, Nazareth Maintenant, c'est le dernier là Sors Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ, Nazareth Merci Père, merci Père Merci Père Tu es fatigué, n'est-ce pas? Est-ce que tu sens encore quelque chose sous les pieds? C'est terminé pour les pieds, n'est-ce pas? Oui, je ne le sens plus Plus trop Au nom de Jésus-Christ, Nazareth Tapote-moi les pieds au sol Au nom de Jésus-Christ, Nazareth Au nom de Jésus-Christ, Nazareth Au nom de Jésus-Christ, Nazareth Parce que je viens qui était bien Mon talon là, il n'est plus Au nom de Jésus-Christ, Nazareth Regarde, c'est que tu as dans le saut encore Regarde le saut dedans Regarde le saut Tu vois ça? Tu peux dire maintenant que Jésus-Christ est en vérité Tu vas montrer à ton mari Comme ça, il va voir ce qu'il en est, d'accord? Tu vois ça, il y a des choses en train d'habiter ton corps Au nom de Jésus-Christ, Nazareth 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 Son... Au nom des Jusquise Nazareth! Son... Son... Oui... Au nom des Jusquise Nazareth! Au nom des Jusquise Nazareth! Le Seigneur temme. le seigneur t'aimes le seigneur t'aimes mais met ta main là dessus met ta main met ta main sur les mains au nom des justices nazareth au nom des justices nazareth toi puissance maléfique qui manipule la vie de cette femme dans les yeux à partir d'aujourd'hui tu n'utiliseras plus ses yeux je t'ordonne maintenant quitte ses yeux maintenant au nom des justices nazareth au nom de jésus au nom des justices nazareth sauf au nom des jésus au nom des justices au nom des justices nazareth au nom des justices nazareth le seigneur t'aime n'est ce pas au nom des justices nazareth voilà 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 courage d'accord tu vois comment tu es faible comment ton corps est devenu léger n'est-ce pas oui voilà tu fais le mot tout ce que tu as vu là bas tu me montre cela tu m'envoies cela par whatsapp d'accord oui je vais le faire 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 oui ils sont saint thomas et puis ils sont des bons ils connaissent tout donc il va me sortir après oui oui pour moi je vais le faire oui je vais le faire non non je vais le faire je vais le faire je vais le faire oui 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 je l'aime mais je l'ai toujours aimé non mais il a dit il a dit tout à l'heure dans la bible là que si tu invoques les mots c'est que tu t'es prostituée c'est une idolâtrie je n'ai pas évoqué arrête de dire ça je n'ai pas évoqué les mots j'ai juste j'aurais pour vous mon grand-père donc dès qu'on va se séparer là tu pars dans la prière tu demandes au seigneur pardon pour toutes les fois que tu as fait ça dans l'ignorance d'accord oui voilà mais n'a fait attention à ce qu'on va se séparer quand on va commencer séparer tu seras beaucoup fatigué ça va continuer à sortir là non il ya le reste pendant qu'il va couler sander de sous la sortie oui crache soit tous à tous à tout ça voilà permets-moi de te recommander entre les mains du seigneur d'accord on va c'est on va tu vas t'occuper de ton mari ça fait plus des cinq heures et en donnaux les trois parties a fait cinq heures et tant que nous sommes ensemble les plus matins n'est ce pas que dieu te bénisse je te recommande ta fille nelly je le commande au dieu de gloire son corps son âme et son esprit c'est toi qui l'a envoyé pour la délivrance et c'est toi qui couvre qui continue cette oeuvre dans sa vie au nom du seigneur j'ai dit nazareth amen 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 qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je peux faire tout ce que tu as fait c'est craindre quand tu commences à lire la bible non j'ai tellement pour ton âme d'accord non mais ah bien j'aimerais bien l'étudier j'aimerais bien connaître les liens pour comprendre oui pas qu'on dit moi je lis parfois comme un roman quoi tu lis quand on est connecté à moi on ne lit plus de la même façon d'accord c'est la grâce qu'il m'a donné et mais c'est moi mais c'est parce que tu es donné dans la même grâce qu'on dit ça vaut mes vôles mais vous me vomir me vomir me lâche lâche la glace à l'achat la glace la glace est là lâche la lâche la glace non c'est comme ça qu'ils avaient le sagné pas d'ici quelques jours à s'en compter face à face d'accord c'est quelques jours face à face je suis trop contente je suis trop heureuse trop contente aux juniors non comme le dieu que le tout pour que ça notre créateur qui te garde qui te bénisse toi et ta famille tous nous tous et des frères et pour que tu as rassemblé je n'ai pas de si tu n'en laisse pas besoin de quoi que ce soit non et moi non non oublie tout ce que tu as fait tout ce que tu peux faire pour moi maintenant parce qu'il faut que je n'arrête pas la mission pour laquelle il a envoyé avec moi c'est qu'il faut que tu commences maintenant le le processus de nettoyage reste dans la parole d'accord quand tu vas commencer à lire la bible des choses vont se passer d'accord et demain matin à cette même heure vous avez une nouvelle que tu appelles pour qu'on parle d'accord oui va te reposer que le Seigneur te bénisse vraiment je ne sais pas je te remercie de ton temps de tout ce que tu fais je suis quelque chose je ne sais pas je suis à votre service c'est pour ça que j'ai été envoyé d'accord va t'occuper ton mari repose toi tu t'occupe de toi maintenant tu je suis ok merci à demain demain c'est moi qui connaît l'heure d'accord merci mais shalom 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 non 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 merci